Salut les petits chats, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le premier épisode de Brunella sur Gash Alive. Alors ça n'a pas été évident à prendre en main, c'était un petit peu compliqué. Mais j'espère que l'histoire vous plaira, c'est une histoire que je connais depuis que je suis tout petit 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 petit. C'est une histoire qui a été créée par ma maman à la base, c'était des histoires racontées, on appelait ça les histoires à la bouche. Et donc ce sont les aventures de Brunella qui vont commencer aujourd'hui avec le premier épisode. J'espère que cette histoire vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous voyez la suite, est-ce que vous avez des idées. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse regarder tout ça. Salut, moi c'est Brunella et voici mon histoire. Je suis née au printemps, le 21 mars et j'ai 11 ans. J'ai toujours vécu dans les montagnes, du côté de Annecy, mais aujourd'hui, papa doit déménager pour son travail et maman est très contente car nous allons retourner en Bretagne. C'est la toute première fois pour moi, mon premier déménagement et je ne vais pas très bien. J'ai peur de ne pas retrouver de nouveaux amis, mais à 11 ans, je n'ai pas vraiment le choix. Papa est originaire de Plouarmel et maman de Vannes. Ils se sont rencontrés en colonie de vacances et depuis, ils ne se sont pas quittés. Ma mère est ravie de m'annoncer qu'on va habiter dans une jolie maison juste à côté de la forêt de Brosséliande. Je me suis un peu renseignée sur le coin et il paraît que cette forêt est magique. Quand j'étais plus jeune, je croyais aux contes et aux légendes. Je croyais même aux fées et aux dragons. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je dois me concentrer sur mes derniers cartons. Maman m'a dit d'emballer en dernier mes jouets et affaires préférées. J'ai toujours avec moi mon téléphone. C'était un cadeau pour mes bonnes notes. Mais surtout car après le déménagement, je devrais prendre le bus seule pour me rendre en cours. Et ça aussi, ça me fait carrément peur. J'ai aussi gardé Plume. C'est ma peluche, mon confident, à qui je parle absolument de tout. Maman dit que si un jour on déménageait, on aurait un animal. Et j'ai toujours voulu avoir un lapin en plus de notre petit chien Nygdouille. J'espère qu'elle tiendra sa promesse. J'ai aussi gardé Nana. C'est ma poupée. Je pensais de ne pas en avoir besoin, mais avec ce déménagement, je préfère la garder avec moi encore un petit peu. Il est déjà tard. C'est l'heure d'aller se coucher. Et demain, c'est le dernier jour avant de partir. J'enfule mon kigurumi. Je me brosse les cheveux, les dents. Je fais un bisou à maman et je vais me coucher. Dans cette chambre toute vite, les cartons sont déjà tous dans le salon. Il ne reste plus que moi, mon lit, ma petite lampe, Nana et Plume. Le sommeil est difficile à trouver, mais je finis par y arriver. Demain, c'est aussi une grosse fête de départ avec toutes mes copines. Et j'ai hâte de les voir. Ce matin, le réveil est difficile. J'ai fait un terrible cauchemar. Dans ce cauchemar, j'étais seule à l'école et les autres se moquaient de mon pyjama car j'avais oublié de me changer pour prendre le bus. C'était vraiment atroce. Maman est heureusement arrivée peu de temps après avec un plateau petit déjeuner et s'est installée avec moi dans le lit. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je crois qu'elle sait que c'est difficile pour moi. Elle a un très beau sourire qui me rassure. Papa est juste derrière et il arrive avec une jolie robe. Tadam ! Pour ta fête d'aujourd'hui. Il est très gentil, mais aussi un petit peu maladroit. C'est le genre de robe de princesse que je ne porte plus depuis 4 ans. Maman et moi échangeons un petit sourire moqueur. Elle sait bien que je ne vais pas mettre ça. Je mange en vitesse mon petit déjeuner et je me prépare pour retrouver mes amis. Une jupe en jean, une paire de bottes marron, un petit pull et c'est parti. Un truc simple qui me ressemble quoi. Forcément, quand je descends, papa est un petit peu déçu mais bon. Maman est là pour faire son regard vert. Tu sais, ce regard où... Quand maman le fait, il est inutile de faire un commentaire. Je suis prête. Maman a préparé une salle spécialement pour nous. Totalement vide. Et oui, maintenant tous les cartons sont dans le salon. Elle y a mis des lumières. Elle est vraiment très douée pour organiser les soirées. Je suis tellement heureuse de retrouver mes amis. Il y a tout d'abord ma meilleure amie, Mona, que je connais depuis la primaire. Elle a toujours aimé le dessin et la photo. Je suis très admiratrice. Elle est blonde, elle a les cheveux longs, des yeux marrons clairs et elle a ce petit côté dark qui lui va vraiment bien. Ensuite, il y a Élise. Élise, c'est ma voisine de classe. Elle n'est pas très très douée en cours et elle est super timide. J'avoue que je l'ai aidée une ou deux fois à tricher sur ma copie. Elle est rousse avec les cheveux très frisés et elle a ce petit côté kawaii que j'adore. Toujours une touche de rose. Elle est tout le temps fourrée à la maison où c'est moi qui est chez elle. On adore s'organiser des soirées pyjama et parler pendant des heures et des heures de nos amoureux. Après, il y a Morgane. Morgane, c'est une fille que j'ai rencontrée à la gym l'année dernière. Ça fait maintenant deux ans qu'on en fait ensemble. Elle est trop gentille. Elle a les cheveux violets. C'est un peu bizarre mais ça lui va bien. Elle est toujours en tenue de sport, toujours à fond. Elle court dans tous les sens. C'est vraiment cool d'avoir une amie comme ça. Et puis c'est surtout que nos mamans s'adorent. Elles sont tout le temps l'une chez l'autre. À boire le thé, à discuter. Forcément, ça nous a rapprochés. Et puis enfin, il y a Jimmy. Jimmy, je suis secrètement amoureuse de lui. On en parle beaucoup d'ailleurs avec Élise. Je ne lui ai jamais dit. Il a un petit côté mystérieux et ce n'est pas facile de l'aborder. Je ne connais pas du tout sa famille et je ne sais pas non plus où est-ce qu'il habitait avant. Je vous avoue que j'ai mis l'invitation dans son casier mais je n'étais pas sûre qu'il viendrait alors. Je suis plutôt contente de le voir aujourd'hui. On a passé vraiment une journée fabuleuse. On a dansé, on a rigolé, on s'est raconté plein d'anecdotes sur nous et tous nos souvenirs. Même le jour de notre rencontre, c'est des petites choses comme ça qui vont vraiment me manquer après le déménagement. La journée est passée beaucoup trop vite et j'aurais voulu qu'elle dure éternellement. Et voilà, ce premier épisode est terminé. On s'arrête vraiment la veille du déménagement. Donc dans le prochain épisode, c'est le grand départ, c'est le grand déménagement. L'arrivée dans la nouvelle maison et petit à petit, forcément, de nouvelles rencontres. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Laissez un gros pouce bleu si ça vous a plu et à très très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada